Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo de Rando Facile. Aujourd'hui on se trouve à Zinal dans le Valais et on va essayer de rejoindre les grottes du glacier pour vous faire visiter tout ça. Allez c'est parti ! Le soleil arrive gentiment. Après environ une petite demi-heure de marche, sous la rive gauche de la rivière, on arrive au pont qu'il faut traverser et ensuite on partira à gauche pour continuer dans la vallée. Après un début de parcours sous les pistes d'Amé, c'est la montée qui commence dans un reste de forêt mais surtout avec de la neige fraîche et poudreuse. Alors Brice, comment on a rando ? Tip top ! Tip top ! On est arrivé dans la vallée du glacier. Je sais pas si on verra bien sur la vidéo, mais droit en face de moi, on peut voir juste le haut de l'entrée de la grotte. Il nous reste plus que quelques centaines de mètres avant d'y arriver. Et on profite déjà d'une magnifique vue. quelle vue on a de la vallée. On a déjà traversé tout ça. C'est vraiment beau. Dernière ligne droite avant d'arriver à la grotte et en plus on a le soleil qui commence à arriver. Et ça va un peu nous réchauffer parce qu'il fait froid quand même ici. C'est pas mal. Là voilà l'entrée de la fameuse grotte du glace de Tinal. On y est presque. On y est presque. Là voilà la fameuse grotte. On va tout de suite aller l'explorer. On est à l'intérieur de la grotte. C'est franchement pas mal. Je sais pas ce que ça donne sur la GoPro avec la luminosité, mais je vous mettrai quelques photos juste après. Voilà un petit aperçu de l'intérieur de la grotte. Il faut vraiment aller tout au fond, passer presque au-dessus de l'eau et profiter pour faire de belles photos. Nous voilà sur le chemin du retour après avoir passé presque trois heures et demie dans la grotte. Ça vaut vraiment la peine. Il y a vraiment de belles photos à faire. Plus qu'à redescendre maintenant. On arrive à la fin de cette première vidéo pour le blog randofacile.ch. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site. Vous trouverez tous les détails de la randonnée avec les photos, les itinéraires et tout ce qu'il faut savoir pour y accéder. En tout cas, nous on a pris beaucoup de plaisir durant cette randonnée. Elle était longue, mais elle n'est pas difficile. Donc n'hésitez pas à aller là-bas. Ça vaut vraiment la peine de voir cette grotte. En tout cas, je vous dis à tout bientôt et bonne randonnée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada